L'entrée des deux équipes, Le Havre va tenter face aux promues lilloises de glaner enfin cette première victoire cette saison. C'est parti donc entre Le Havre et Lille en mission. Les joueuses de Romain de Joubris cet après-midi à Océane. Les nordistes dans un petit périmètre c'est plutôt bien fait avec cette tentative de frappe. Déjà de loin Lorena Azzaro qui ne parvient pas à accrocher le cadre. Un petit peu de champ pour Bamenga, on prend immédiatement le couloir, superbe passe de Naoui Bamenga. Attention elles sont deux à faire l'appel devant et peut-être le premier but d'ores et déjà dans cette partie. Et il est marqué ce premier but pour les Lilloises. C'est l'oeuvre si je ne me trompe pas de Lorena Azzaro qui marque le premier but d'ores et déjà et on le sentait venir. Maïté Boucli qui va le frapper du gauche, il a bien décollé. Attention il y a une joueuse qui est un petit peu en avance. Il va falloir plonger le but qui est marqué. Superbe passe décisive à nouveau de Maïté Boucli et j'ai l'impression que ce but est marqué par Nesrine Elshad qui place un coup de tête imparable. 2-0 désormais pour le LOSC sur ce ballon flottant. Le ballon qui est gratté par Najma Alinajim qui donne le ballon à Lori Kans. Plein axe, Zoé Stievenaert en première attention. La frappe c'est sur la barre transversale. Zoé Stievenaert qui n'est pas vernie sur ce coup-ci. Elle avait son premier but de la saison au bout des pieds. En réponse aux deux buts marqués par les Lilloises. Ce ballon dans la profondeur pour Rosalde Borgela qui va résister. Rosalde Borgela peut-être le but. Et finalement non, elle vient buter sur Lisa Loney. Belle sortie, belle parade. Ce duel en profondeur. Et à nouveau ça va attaquer Najma Alinajim. Le ballon est bon. Nouvelle situation, les Lilloises qui sont en train de craquer. Et à nouveau une situation de but. Et l'arrêt d'Elisa Loney. C'est très confus dans la surface de réparation. C'est dur à défendre. Évidemment on met du rythme là dans sa relance. Najma Alinajim qui va être accroché. Et attention parce que... Non c'était pas Naomi Bamenga. Bah si, c'est le deuxième jaune. Naomi Bamenga qui va être exclue de cette partie. Et là ça peut tout changer parce que les Lilloises vont se retrouver à 10 contre 11. Et ce sera la pause 2 à 0 en faveur de Lille. Ici au Stade Océane face au Havre Athletic Club. Mais au pied. Voilà. On va suivre ce corner. Attention avec cette tête, cette reprise de la tête de Chanel Chapchet. C'est récupéré par Chapchet. Et le ballon dans l'axe. Là ça peut être très dangereux peut-être. Et quelle parade. Quelle superbe parade réalisée par Elisa Loney. Le bon ballon, le bon ballon pour Anaïs Ribeira. Et à l'opposé il y a une possibilité. Si elle la voit, une possibilité. Et la sortie de Laetitia Philippe. Et attention là parce que ça peut faire mal avec cette contre-attaque. Le ballon dans la surface. La frappe et Laetitia Philippe qui vient s'interposer face à Gessiru. Il est récupéré par Christy Gavoury et ses partenaires. Le centre en première. Attention, la tête est encore en arrêt. Décidément, c'est super confus là ce qui se passe. Et la tête je crois en deuxième instance d'Elisa Loney. Déjà une minute découlée dans le temps additionnel. Et Alina Jim qui a été un petit peu maligne. La reprise de Silke Desmeyeres. Est-ce qu'on va y aller ? Est-ce qu'on va y croire derrière ? Est-ce qu'il va y avoir une faute ? Surtout c'est pas terminé. C'est un petit peu confus. La frappe et la barre transversale. Décidément mais c'est impossible pour les avresses de marquer. Mais si à l'arrivée c'est possible. Et le premier but de Chanel Chapchet qui intervient dans le temps additionnel. Et si les avresses sont sortés, est-ce qu'il est validé ce but ? J'ai l'impression que oui. Et s'il y en a une ce sera celle-là. S'en sera pas une autre, il n'y en aura pas d'autre. Certainement pour le HAC. Le HAC qui met toutes ses forces dans la bataille. Quasiment toutes les joueuses dans la surface de réparation. Il va falloir réussir à centrer. C'est chose faite, c'est dans le ballon. Et le but ! Le but ! L'égalisation du Havre qui réussit à tout inverser. Je ne sais pas qui a marqué, c'est un petit peu confus. Mais j'ai l'impression que c'est Najma Alina Jim qui vient célébrer face à son banc. Et les Lilloises qui sont prostrées dans la surface de réparation. Le temps additionnel qui voit tout s'envoler. Et c'est terminé sur le fil. Le Havre qui arrache son premier point à domicile. Les regrets sont pour les Lilloises qui ont longtemps résisté en infériorité numérique, mais qui doivent se contenter d'un point cet après-midi en Normandie.